On va parler cinéma maintenant. Je vais demander à notre jeune acteur ici présent d'aller accueillir sa partenaire, une actrice qu'on avait découverte à la télévision dans Les Deschiens et qui depuis n'a cessé de nous étonner. Deux fois césarisée en tant que meilleure actrice et réalisatrice pour Quand la mer monte et encore une fois en tant qu'actrice pour Séraphine. On pourrait citer aussi dans sa filmographie Mammouth, Louise Michel, Le Grand Soir ou Camille Redouble. Voici celle qui est aussi à l'affiche du film de Chat de chez Nougat de Toutes mes forces. Le film est en salle depuis mercredi. Aux côtés de Raled Alouache, voici Yolande Moreau pour la première fois dans On n'est pas tous fait. Yolande ici et Raled ici. Bonsoir, bienvenue. Enchanté. Yolande Moreau dans On n'est pas couché. On a deux événements. Pardon pour Claude Sérillon, Marie-Miriam, Georgiou. Mais c'est vrai que d'abord vous êtes déjà venu sur ce plateau les uns ou les autres. Mais alors vous, c'est la première fois, Yolande. That's the first time. Eh oui. Alors j'ose pas vous poser la question. Est-ce que vous aimez faire des plateaux télé, Yolande ? On va voir. Mais c'est important que vous veniez parce qu'au fond, c'est vrai que quand on reçoit quelqu'un pour la première fois, on se replonge dans tout son parcours, sa carrière et on se rend compte quand même que vous avez une importance dans le cinéma français. Parfois qu'on ne soupçonne pas suffisamment ou en tout cas qu'on ne réalise pas suffisamment. Parce que peut-être justement vous êtes rare sur les plateaux télévision. Vous êtes une femme discrète aussi, au fond. Vous n'êtes pas beaucoup parlé de vous en dehors de votre métier, Yolande Moreau. Sauf pour vous. Non, on n'a pas le droit ce soir. Sauf pour parler politique, parfois. Oui. Oui. Ça, ça vous intéresse ? Je n'ai pas entendu où ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Ah bah si, quand même. Vous êtes une femme engagée. Ça m'intéresse, oui, parce que ce n'est pas anodin de vivre dans le monde dans lequel on vit. Je sais qu'on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Mais ce n'est pas anodin ce qui nous arrive. Et ce film, au fond, ce film de toutes mes forces, certes, c'est un film, et Raleigh nous l'a dit, autobiographique pour le réalisateur Chad Chénougat, mais c'est un film politique aussi. Ben, finalement, beaucoup de films sur politique. Sur tous ceux que vous choisissez, j'ai remarqué. J'aime bien, c'est bien que j'aime bien, j'aime bien les films dans lesquels on raconte quelque chose, mais pas que. Je suis une femme de luxe, j'aime bien beaucoup, j'aime bien tout. Vous aimez bien tout. On va, avant d'aborder l'ensemble de votre carrière, revenir sur ce film qui est dans les salles depuis mercredi, de toutes mes forces, et voir évidemment un court extrait où on va vous retrouver, et aussi évidemment Raleigh d'Aloach. C'était facile de jouer avec Yolande Moreau, d'avoir d'un seul coup une actrice. Vous la connaissiez, tiens d'ailleurs aussi, Yolande Moreau, avant de jouer avec elle ? Oui, mais pas vraiment. En fait, je l'avais déjà vu dans quelques films, mais je ne savais pas vraiment qui c'était. Après, en apprenant que j'allais jouer avec elle, j'ai commencé à me renseigner. Ça facilite les choses, au fond, quand on n'est pas trop impressionné au départ, parce qu'on ne connaît pas bien. Oui, mais après, avant de jouer, j'ai quand même appris qu'elle avait eu deux Césars, si je ne me trompe pas. Trois ! Trois, pardon. Deux Césars en tant que réalisatrice, et un en tant que réalisatrice en plus. Combien de films vous avez réalisés d'ailleurs ? Deux ou trois ? Deux et un documentaire. sur le Calais et les migrants, mais ce soir, nous n'en parlerons pas. Un extrait de Toutes mes forces qui est sorti mercredi. Bon, j'attends. Lévin, tu n'as rien à me dire ? Moi ? Non, pas ce matin pour moi. T'es pour rien, évidemment, dans la mort des poissons de José. Quoi, ils sont morts ? Oui, ils sont morts ! En plus, il y avait du poisson pané hier à la cantine. José s'est resservé dans un plat de fond. Un petit poisson, deux petits poissons, c'est malin amortant. Moi, je rigole. Je compatis un peu pour toi. Bon, vous allez tous compatir, puisqu'il n'y a pas de coupable, vous donnerez tous une partie de votre argent de poche à José pour qu'il se rachète des poissons. Moi, j'ai refait, moi. Et toi, tu n'as jamais rien fait. Eh bien, Kevin, la vie est injuste, et moi aussi, je suis injuste. Et j'adore ça. Et je suis injuste avec toi, parce que j'adore punir les innocents. On n'avait pas beaucoup d'argent de poche, vous n'y croyez ? Eh, vas-y, tout ça, c'est à cause de toi, là, c'est pédé. Eh, ouais, c'est une victime, mais ça nous a frappé les faibles. Vas-y, fais on t'inquiète ! Vas-y, fais on t'inquiète ! Eh, t'inquiète ! Eh, t'inquiète ! On t'inquiète ! Arrêtez de faire aller ! Arrêtez de faire aller ! Arrêtez de faire aller ! Vous l'avez vu ? Vous regardez, vous, mais ça, vous regardez, Yolande Moron ? Oh ! Pas trop, mais comme j'ai vu le film, que je l'aime bien, mais... Comme beaucoup de comédiens, j'aime pas trop. Ah ! Et la première fois que je vois le film, je vois... Ah, pourquoi j'ai fait ça comme ça ? Pourquoi j'ai pas pu... Ah ! Je vois tout ce que... Tous les mots, comme j'aime bien le film. Alors que vous aimez le film, vous allez très bien nous en parler ce soir, de toutes mes forces. Et dire un mot aussi, parce que je l'ai interrogé, lui, sur vous, mais pas encore vous, sur lui. Un jeune acteur qui débute comme ça. Vous lui avez donné des conseils, vous avez été impressionnée par sa performance ? Ah ! Deux ou trois mots sur Raleigh Valouache. J'ai été impressionnée, plutôt, de sa capacité d'instinct aussi à saisir ce qu'il avait à faire, le ton très juste. Voilà. Et jouer en plus, devant la personne concernée, devant Chaché Nougat, le rôle de son enfance à lui, au fond. Oui, en même temps, le moment du tournage, on se connaît, je trouve que... Je sais pas comment tu l'as ressenti, mais je trouve qu'on n'est pas impressionnés les uns par les autres. On est solidaires pour faire un bon film ensemble. Voilà. Et c'est un bon film, Yann Moix, et peut-être plus précisément, puisque tout à l'heure, on a parlé de Ralaid, on va dire avec la vision, l'angle, Yolande Moreau. Moi, je vous vénère. Vous êtes pour moi... Non, mais vous êtes un mélange de Benoît Poulvord et de Gérard Depardieu, mais chez les femmes. C'est vrai, vous avez... Vous écrasez tout sur votre passage. Quand on vous voit à l'écran, il y a un bloc d'humanité qui se pose en face du spectateur. Et on sait très bien qu'il y a une force inébranlable qui va se mettre en activité. Et la manière dont vous jonglez avec tous ces problèmes de tous ces jeunes, on oublie presque. C'est un vrai compliment. En même temps, ça peut paraître pour le contraire, parce que vous êtes une vraie actrice, donc c'est un rôle que vous composez. Mais on a l'impression que vous avez fait ça toute votre vie. Que vous êtes vraiment dans la compréhension immédiate de tous les problèmes de l'humanité, un peu comme le Christ qui prend tous les problèmes du monde. Vous êtes là, vous prenez tous les problèmes des enfants, avec une humanité indépassable. Et alors, il y a chez vous un truc que je me suis amusé à imaginer tous les films du cinéma français, tous les films cultes, tous les classiques du cinéma français, et je vous vois dans tous. Je vous vois dans Qu'est des Brumes, je vous vois dans Le jour se lève, je vous vois dans Voici venu le temps des assassins, je vous vois par exemple dans Les enfants du paradis, je vous vois dans Les visiteurs du soir, je vous vois dans tous les classiques. Et peut-être qu'on vous resterait comme une des actrices les plus importantes du cinéma français, enfin français ou francophone. – C'est parce qu'elle est belge, il faut le rappeler au départ. – Oui, il y avait une vraie folie, et dans Louise Michel. – Elle ne nous appartient pas. – Vous étiez extraordinaire dans Louise Michel également. Et c'est vrai que Laurent a posé une question, c'est un film politique, j'ai l'impression, pour avoir vu un certain nombre de vos films, notamment « Quand la mer monte », une de vos réalisations que j'avais vraiment adoré, vous avez vu d'ailleurs le César du meilleur premier film, j'ai l'impression que chez vous, l'aspect social est très très important. Comme finalement, Louise Michel, c'est un peu vous, mais au cinéma. – Oui, c'est comme je disais, l'aspect social, j'aime bien que les films racontent quelque chose de l'époque dans laquelle on vit. mais, par exemple, vous parlez de Louise Michel, moi j'adore ce film-là aussi, et puis… – De Delpine et Carvin ? – Oui, Delpine et Carvin, parce qu'ils racontent, un point de vue sur la société, très différemment des frères d'Ardennes, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs, mais ils sont subversifs, et je crois que j'aime ça. – Mammouth, c'était le cas aussi, vous étiez dedans ? – Mammouth aussi, oui. Et je fais le prochain. – Et le prochain aussi. – Quel est le grand réalisateur avec qui vous aimeriez tourner aujourd'hui, puisque vous avez quand même tourné avec les plus grands ? En tout cas, les meilleurs ? – Doris Macky. – Voilà, après, c'est difficile à dire comme ça, ni le genre de rôle que je pourrais faire, ni le réalisateur, parce qu'il s'agit de rencontres. Par exemple, dans ce film-ci, moi, la première chose que j'ai vue, c'est le scénario, et je trouvais le scénario terriblement bien écrit, déjà à la base. Et puis, la rencontre avec Chachanouga m'a convaincue tout à fait, je me dis, je le fais. – Il vous a fait rencontrer une éducatrice spécialisée pour… – Alors oui, il a été très malin, parce qu'il a mis sur ma route une éducatrice qui venait là, et qui était assez dans l'empathie avec tous ces jeunes, tu te rappelles, elle est venue quelquefois, très généreuse, très… et en même temps avec une poigne très tactile aussi, ce que je ne suis pas dans le film, vraiment, et en même temps avec une vraie fermeté. – Il faut représenter à la fois l'autorité, et la compassion ou la solidarité, c'est évidemment ce que représente ce personnage. Vanessa Burgraff, un mot à nouveau sur ce film, dans les salles depuis mercredi. – Moi, je vous ai trouvé formidable, incroyable de générosité dans ce film, mais en même temps dure dans ce rôle de directrice de foyer, parce que vous les aimez ces gosses, mais en même temps, vous ne pouvez pas être une mère de substitution pour eux. Il y a une forme d'empêchement. – Il y a des limites. – Voilà, il y a des limites aussi, et j'imagine que c'est ce que peut-être dû vous expliquer cette directrice de foyer, la difficulté à la fois d'entourer ses enfants et en même temps de ne pas être une mère de substitution. J'avais vu votre documentaire aussi « Nulle part en France », que j'avais trouvé formidable, et je me disais ce que Laurent disait tout à l'heure, finalement, il y a aussi une similitude, c'est qu'ici, vous donnez une voix, finalement, à cette jeunesse qu'on ne connaît pas, cette jeunesse des foyers dont on ne parle jamais. De la même façon, dans ce documentaire « Nulle part en France », vous avez donné la voix aux migrants, aux migrants de Calais. C'est aussi un film sur l'adolescence, et j'ai trouvé ça aussi très intéressant, c'est aussi un film universel. Et la question que je me posais, ici, c'est une adolescence qui est en souffrance, quelle adolescence, vous, vous avez eue ? Moi, franchement, j'ai eu des parents très attentifs, mais très rigoureux. J'étais dans une école de filles, il n'y avait pas un garçon qui passait le pas de la porte, on était quatre filles, et j'ai un peu rué dans les brancards, quand même. Puis je rêvais très vite d'émancipation. Moi, à l'adolescence, je lisais des poèmes. C'est de la peinture dans ma chambre, mais parce que je ne pouvais pas sortir. J'aurais pu sortir courir les garçons, j'aurais couru les garçons. Et vos parents, vous avez même mis dans une institution catholique. Il vous a comparé au Christ Yann Moix, mais il paraît qu'à un moment donné, vous avez éventuellement songé, quand vous étiez enfant, à être religieuse. Oui, c'est plus ancien, mais c'est vrai. J'avais des chapelets plein à mes poches, et après, du jour au lendemain, j'ai écouté les Beatles, j'ai porté des chaussures oranges, et j'ai mis des mini-jupes. Oui, donc le Christ a été mis... C'est-à-dire que John Lennon a remplacé le Christ. Il y a eu toute une histoire, quand même, parce que j'étais d'abord amoureuse du Seigneur, puis je me dis, je voulais que la sexualité commençait, alors je voulais me marier avec lui. Puis je me dis, pas évident. Je l'ai remplacé dans ma tête par un curé. D'abord, celui qui habitait près de chez moi, mais il n'était pas beau. Je l'ai remplacé dans ma tête par un jeune curé espagnol, lettré, très émacié. Et puis je me suis dit, c'est quand même encombrant. Il y a une manière de se marier avec Jésus, c'est de rentrer au Carmel. Mais on vous préfère quand même au cinéma, parce qu'on profite plus de vous. Moi aussi. Lui, le jeune qui est ici, il dit au fond que c'est formidable l'aventure qu'il vient de vivre, parce que grâce à un premier casting, à une vidéo qu'il a filmée lui-même sur son téléphone, je crois, il a réussi à obtenir ce rôle. Et il dit au fond, quand on est jeune, comme il l'est, puisque là vous avez 19 ans, mais j'imagine qu'au moment où vous avez fait le casting, vous aviez quoi, 17 ? Oui, 17. 17 ans. Quand on a 17 ans, on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Et j'ai vu dans une interview, on ne sait pas nous ce qu'on veut faire plus tard quand on nous demande à cet âge-là. Et au fond, acteur, c'est formidable parce qu'on peut faire tous les métiers. Oui, c'est vrai que j'ai dit ça. Je pense qu'on est dans une société où on nous demande de plus en plus jeunes ce qu'on veut faire plus tard, alors qu'on n'est pas assez mature, je pense, pour le savoir. Enfin, moi le premier, on n'a pas vraiment touché à tout pour savoir dans ce qu'on veut se lancer pour le reste de ça. Et dans le métier d'acteur, comme dans d'autres métiers, comme rappeur, comme journaliste, comme on peut écrire des poèmes, on peut faire plein de choses, raconter des histoires, être militaire, médecin, tomber amoureux, faire ce qu'on veut. Et avoir plusieurs vies, au fond. Oui, au fond, c'est ça. Vous dites, si je ne tournais pas, je m'emmerderais. Oui, dans la vraie vie, je me fais chier. Du coup, jouer, ça me permet d'égayer mon imaginaire et de m'évader un petit peu. Il y a un parcours à lui conseiller. Et vous qui, au fond, vous avez fait une école de clown à Paris. C'est bien ça, au départ. Comment on arrive dans une école de clown pour devenir actrice ? Moi, j'ai un parcours un peu marginal. J'ai d'abord commencé par du théâtre pour enfants. Et là, j'avais toujours les rôles un peu de celle qui fait rire, la concierge, des trucs comme ça. Et je me dis, tiens. Et alors, j'étais à l'école Lecoq. À ce moment-là, j'avais vu Zouk, qui m'avait beaucoup impressionnée. Et des clowns tchèques aussi, que j'aimais bien. Et c'est comme ça, j'étais chez Gaulier. J'ai fait des cours de clown. Et vous avez fait un premier spectacle, un spectacle très important dans votre carrière, puisque ce film dont on a parlé quand la mer monte, c'est aussi un peu l'histoire. Pas seulement, parce que c'est une fiction, mais quand même, vous êtes servie de ce spectacle par lequel vous avez commencé votre carrière. Rappelez-moi le titre du spectacle. « Salle affaire du sexe et du crime ». Voilà, Yolande Moreau, « Salle affaire du sexe et du crime ». C'était un one-woman show. Vous étiez clown encore, à l'époque, quand vous faisiez ce spectacle. Oui, j'avais découvert, parce que j'étais assez timide, qu'avec le masque, ça me donnait une liberté de parole. Et donc, ça m'a bien plu, ça. Et vous faisiez rire les gens dans des endroits les plus improbables, comme d'ailleurs le raconte le film « Quand la mer monte ». C'est-à-dire que vous avez fait vos sketchs, vous avez fait rire dans les bars, dans les cafés, dans les maisons de retraite. Dans les lieux les plus improbables. Oui. C'est comme ça que vous avez démarré. Oui. Et c'est ce que racontait aussi ce film « Quand la mer monte ». Oui, ce film raconte, des années après, je pense, qu'est-ce qu'on met dans les spectacles, et à côté, qu'est-ce qu'on met dans sa vie. Voilà, à parler entre les deux. Mais celle, puisqu'il y a eu quand même un temps, entre ce premier one-man show, one-woman show, que vous jouiez dans les endroits les plus improbables, et ce film, il y a eu d'autres étapes. L'étape importante, c'est Agnès Varda, la première. Agnès Varda, oui. Elle vous voit où ? Comment elle vous rencontre, Agnès Varda ? Alors, j'étais à Avignon pour présenter mon spectacle. Notre one-man show, oui. Voilà. Et elle tournait « Sept pièces salles de ma cuisine ». Et j'avais un copain qui... Et elle m'avait vue dans une émission de Gickel, à l'époque. Roger Gickel. Voilà, et j'avais un copain qui... C'était la version triste de Claude Sérillon. Hein ? C'est un peu ça. Voilà. Et donc, elle m'a demandé si je voulais venir, et je dis « Ah oui, oui, oui ». Et donc... Et vous êtes venue. Et vous avez joué dans Centoanino. Et puis après, elle m'envoie un petit mot... C'est Centoanino, c'est pas n'importe quel film, quand même. Ah non, mais après, elle m'envoie un petit mot, parce que j'avais pas le téléphone à l'époque. À bientôt pour un film, je me dis « C'est gentil ». Mais je lui ai pas cru. Et au bout d'un moment, elle me dit « Ben alors ? » Vous l'avez relancée. Oui. Et là, elle vous a dit oui. Ah non, c'est elle qui m'envoie un petit mot, mais moi, j'ai pas... J'ai commis la délicatesse de pas répondre, parce que je pensais que c'était juste gentil. Ah, vous ne pensiez pas que c'était vrai ? Non. En tout cas, vous vous retrouvez dans ce film important, évidemment, dans la filmographie, évidemment, de Sandrine Bonner, mais aussi d'Agnès Varda, « Sans toi, ni loi ». Mais évidemment, l'étape importante dans votre carrière, on est obligé d'en parler, même si c'est du passé, sont les déchiens. Ça, ça, vous l'avez évidemment popularisé. Alors, certains réduisent les déchiens à ce qu'on a connu sur Canal+, avec cette petite rubrique qu'on retrouvait dans les années 90. C'est aussi d'ailleurs un peu au début des années 2000, avec François Morel, avec Olivier Saladin. Moi, j'adore Saladin, par exemple. On l'oublie trop, d'ailleurs, Olivier Saladin. C'est un de ceux qu'on oublie trop dans la troupe des déchiens. Mais c'était, avant d'être à la télévision, une troupe qu'on voyait sur scène. Moi, je vous l'avais vu dans « Lapin chasseur », qui était un truc absolument étonnant, incroyable quand on voit ça pour la première fois. On est épaté par cette troupe. Comment il vous trouve, Jérôme Deschamps ? Moi, je l'avais contacté. J'avais lu dans l'Ibée, à l'époque, des petits pas. J'avais vu une photo qui m'avait interpellée. C'est une femme qui remettait son pull, comme ça. Et je lis l'article. C'est Jérôme Deschamps qui parle de ce qu'il attend des comédiens. Et moi, à ce moment-là, je me disais, je n'ai pas envie de continuer du spectacle solo. J'ai envie de jouer avec des gens. Et donc, je lui ai écrit. Et j'ai passé, voilà, une audition avec plein de gens. Et puis, j'ai travaillé, je suis restée 12 ans. Dans une interview, il a dit, j'ai vu débarquer une fille mère. Ah oui, parce que vous étiez fille mère à l'époque. Vous étiez déjà... Ah ben, c'est ce qu'il dit, Jérôme Deschamps. Il a dit, j'ai vu débarquer une fille mère qui voulait absolument faire ce métier et qui, en même temps, venait de nulle part. Vous étiez déjà maman à ce moment-là. Ah ben oui, mes enfants étaient grands, déjà. Ah oui, parce que vous avez été maman très jeune. Oui. C'était les années hippie, les années... Mais je crois que je lui suggérais ça, une fille mère. Parce que je me souviens, au début, j'étais très timide pour occuper la place. Et je me dis, mais je suis embêtée, je tire seulement une bassine. Et Jérôme Deschamps m'a répondu, mais quand tu tires cette bassine, ça raconte une vie. Je me dis, mais oui, c'est ça que j'aime dans ce théâtre-là. C'est ça que j'aime. Ça vous a un peu trop marqué, cette histoire des Deschias, surtout à cause de la télévision. Je ne parle pas du spectacle, mais de la télévision. On s'est bien amusée. Oui. Et puis, j'ai aimé les spectacles qu'on a faits. Je trouvais qu'on racontait des choses graves, avec légèreté. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Après, j'ai envie de... C'est magnifique, par exemple, ça c'est un grand souvenir. Ah oui. Vous chantiez, d'ailleurs, dans ces magnifiques. Oui. Qu'est-ce que vous chantiez ? La vie est là, qui vous prend par les bras. Oh là là là. C'est magnifique. Vous ne connaissez pas tout ça ? Ou est-ce que vous avez eu le temps de parler avec Yolande sur le tournage, de sa carrière ? Est-ce que vous avez pu l'interroger, la questionner ? Oh non, parler de ce qu'on a ébouffé. Donc, vous découvrez, en fait, tout ça. Vous découvrez sa carrière. Il y a eu La Belle Verte de Colline Serrault. Et on voit bien, d'ailleurs, qu'il y a quelques réalisateurs qui font régulièrement appel à vous. On a parlé de Kervernay, d'Élepine. Qui d'autre sont vos réalisateurs fétiches ? Alors, j'ai tourné deux fois. Et puis, j'ai devenu un ami avec Martin Provo. Voilà, Dominique Cabrera, j'aime beaucoup aussi. Martin Provo, c'est avec lui que vous avez eu votre autre César d'interprétation. Séraphine. Oui, Séraphine. Ça, c'est aussi un film très, très marquant. Vous vous sentez toujours belge aujourd'hui ou française, Yolande Moreau ? Ah, pour le moment, belge, hein ? La princesse de la rue chez les Deschiens, elle a imposé son personnage d'ogresse en blouse de nylon. C'est les portraits qu'on fait de vous, je lis dans la presse, parce que c'est assez amusant, les rôles qu'à chaque fois on vous confie ou que vous vous confiez. Mais vous dites quand même, j'ai joué une bourgeoise une fois. C'est vrai, tout doit disparaître, ou alors aussi j'aime bien les... C'est pas souvent, donc je peux me le rappeler quand même. Pourquoi c'est pas souvent ? Vous êtes une actrice, vous pouvez composer un personnage. J'ai pas le profil. On pense pas à vous pour d'autres rôles que... Non, mais je réfléchis, je réfléchis. Ça me vient pas. On vous a pas proposé des choses ? Ou alors c'est vous qui les refusez ? Par exemple, des films commerciaux. Je pense... Tenez, je vous donne un... Parce que c'est vrai qu'il y a des films d'auteurs, Cavernes, Delpine, qui font ces films comme Mammouth, Le Grand Soir aussi, vous étiez aussi dans Le Grand Soir. Mais il y a aussi des films qui montrent la France telle qu'elle est. Je pense à Camping, c'est un autre genre. Vous pourriez jouer dans le camping, par exemple. Vous diriez oui ou non ? Ça dépend du scénario. Ah, bah vous les connaissez, les scénarii de... Vous les avez vus ou pas, les films Camping ? Non. Ah bah voilà. On a un début de réponse quand même. C'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi vous choisissez un type de film plutôt que d'autres ? Moi, j'ai besoin d'être séduite par le scénario. C'est un luxe aussi, hein. C'est un luxe. Vous avez ce luxe, là ? Pour le moment. D'autres questions, Yann Moix et Vanessa Burgra. Est-ce que pendant le tournage, vous vous êtes retrouvés un peu dans... Un peu dans le personnage du film ? Parce que pendant le tournage, vous étiez entourés de jeunes Qui ne sont absolument pas des professionnels. Est-ce que vous étiez obligés de faire un peu la discipline, De prendre tout le monde sous votre aile ? Est-ce que ça ressemblait... Est-ce que le making-of ressemblerait un petit peu au film ? D'abord, en plus, je les ai trouvés assez... Toute cette bande de jeunes, d'ailleurs, j'ai trouvé tous ceux qui sont tellement contents d'être là. Forcément, c'est des ados. De temps en temps, ça fait un petit peu de bruit. Vous n'êtes pas étonnés, quand même, par leur qualité de jeu ? Parce que c'est inouï, en fait. Souvent, on se fait la remarque qu'au cinéma français, les gens jouent mal par rapport au cinéma américain. Et là, c'est d'une justesse. Je parlais de Piala avant que vous n'arriviez. Elle m'a rappelé un peu les tournages de Piala. Oui. Non, mais c'est fantastique. Je crois qu'un chat n'y est pas pour rien. Mais en même temps, je crois qu'il a fait très, très attention au casting. Il a pris vraiment beaucoup de temps à choisir cette bande de jeunes qui l'entourent. Et effectivement, ils sont très, très, très justes. Et vous demandez des conseils, parfois ? Moi, non. Moi, je suis là pour jouer. Je ne donne pas de conseils. Je joue... On s'imprévoit si je ne donne pas de conseils. Même ce soir, vous ne diriez pas, tiens, il faut faire telle école, tel cours. Est-ce que tu veux continuer à faire ce métier ? Je l'encouragerais à suivre des cours, oui. Mais en même temps, il est doué. On va bien voir ce qui lui arrive. Mais oui, comme on l'a encouragé à passer son bac. Ah, c'est vrai ? Parce qu'il n'avait pas le bac ? Moi, je ne l'ai pas non plus. Comme quoi, on peut réussir quand même. Vous avez ça. Vous étiez loin du système parisien. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait ? Oui, parce que j'aime bien... Ce n'est pas loin du système parisien, mais proche de là-bas où je suis. J'aime bien vivre à la campagne. J'aime bien ça. C'est aussi un petit luxe. Mais je vis à une heure de Paris, ce n'est pas loin. Donc, quand même, je profite de Paris. Mais pas, par exemple, du cinéma, des sorties, non. Voilà, mais il se passe plein de trucs chez moi. Il y a quand même un côté un peu anti-star chez vous que vous cultivez ? Je cultive mon jardin, mais sinon... J'étais sûr de la réponse. Je l'ai vu venir, celle-là. Je l'ai vu venir. Mente-toi des perches. Il paraît que c'est de la musique aussi. C'est vrai ? J'en ai fait, il y a longtemps. Ça date de 2004. Interview dans le monde. Je fais de la musique aussi. J'invente des faux airs. Je chante en faux anglais et en faux espagnol. Alors, j'ai fait ça, oui. Vous dites que je passe beaucoup de temps à des conneries. J'ai dit ça ? Oui. On dit beaucoup de conneries, souvent. Et vous jouez d'un instrument ? J'ai joué de la guitare, mais pour le moment, ça fait longtemps que je n'ai pas touché. Mais voilà. Je vais peut-être... Là, on va peut-être... Enfin, on va mettre un spectacle avec les têtes raides. Sur Jacques Prévert. J'ai bien envie un peu de toucher quelques corps de nouveau. C'est vrai qu'on célèbre les 40 ans de la disparition de Jacques Prévert, puisqu'il est parti en 1977. Donc, ce serait une bonne idée de faire ça. Oui, mais ce sera pour les 41 ans. Décidément. Bon, bah, tant pis, vous avez un peu de retard. C'est tout. C'est pas grave. De toutes mes forces est en salle depuis mercredi dernier. En une phrase, chacun, pour encourager nos téléspectateurs à y aller demain dimanche. C'est un film où tout sonne juste, où les acteurs non professionnels sont extraordinaires, et où Yolande Moreau nous confirme qu'elle est la grande comédienne qu'elle est depuis des années, et qu'elle continuera à être dans les films peut-être de plus en plus radicaux, parce que moi, j'aime dans la radicalité. J'aime quand elle fait zéro concession. C'est un petit chef-d'oeuvre du genre. Vanessa Burgraft. Je le redis, c'est un film qui est bouleversant. C'est un film qui parle d'une jeunesse que l'on connaît pas, la jeunesse des foyers. Il faut aller le voir rien que pour ça, parce qu'il y a presque un peu une valeur presque de documentaire dans ce film. Raled Alouache et Yolande Moreau à l'affiche de Toutes mes forces. Un mot quand même, parce qu'on ne les a pas cités aussi sur Jean-Pierre Genet et les films dans lesquels vous avez joué. Amélie Poulain, quand même, c'était un petit rôle, mais quand même. Et puis aussi, Tire Larigot, j'oublie toujours le titre exact. Mic Mac. Mic Mac à Tire Larigot, voilà. Ceux-ci sont des réalisateurs qui vous sont fidèles. Ah bah oui, absolument. Je ne piliberte jamais. Non, un jour, j'ai eu Martin Scorsese, je viens d'appel. Et c'était pour un petit truc, je crois. Il fallait savoir parler anglais. Voilà, je n'ai pas été à l'école. Voilà, assez longtemps. Si on résume ni Dubosc ni Scorsese, pour résumer. Si, si elle avait parlé anglais, elle aurait dit oui. Mais alors, j'étais malheureuse après, parce que sinon, je ne peux pas accepter. Je ne sais pas me débrouiller. Mais toute la soirée, j'étais Martin, Martin, Martin. C'est désespéré. Et voilà, le film ne s'est pas fait. Donc, bac option anglais pour la suite de ta carrière. On peut les implodire tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation, Yolande. Merci à vous. Merci beaucoup. Tu raccompagnes Yolande ? Merci Yolande. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci.